Salut c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test d'un petit produit envoyé par un vendeur amazon ici il s'agit d'une station de charge 3 en 1 sans fils pour iphone et autres modèles aussi on le verra on va voir ça dans la description de la vidéo donc elle se présente comme ceci dans une boîte triangulaire donc on va se dévaler on va voir ce qui se trouve dedans avant tout ça n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait à cliquer sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos et mettre un petit pouce si la vidéo bien évidemment t'a plu donc on te mettra les liens dans la description de la vidéo on ira faire un tour comme je t'ai dit sur la boutique amazon et on va regarder donc ce petit produit qui a l'air plutôt sympa une quarantaine d'euros je crois on va voir on va voir ça je te dis ça de tête là moi je l'ai pris en couleur blanche donc ici tu as le produit directement dessiné en couleur ici en façade donc tu vois 3 en 1 15 watts fast donc pour airpods apple watch iphone etc pour les watch l'airpods même les galaxy bud et bud plus les free bud de 3 et les tws également sont pris en charge donc ça c'est plutôt intéressant ici tu retrouves des petits logos avec les touches donc touche sensitive etc pour allumer et éteindre là les petites lumières et tout donc là moi je l'ai dans ce coloris là blanc après ça s'ouvre comme ceci hop tu l'ouvres comme ceci et tu le pivotes là et dedans là c'est vite parce que je l'ai déjà sorti tout simplement donc juste pour te montrer un petit peu le package qui est déjà assez sympa et bien foutu donc le package là à l'intérieur donc tu retrouves ta base ici ta station de charge plutôt sympa aussi on va faire le tour tu as ton adaptateur secteur donc du ici c'est du max 18 watts donc ici prise fr tu as ton câble usb donc côté usb pour la prise ici que tu vas venir mettre là et un côté ici anti-pc qui va venir se connecter ici derrière ta station de charge tout simplement et après tu as un petit peu de notice dedans hop coloré bien expliqué donc après il n'y a pas de français dans la notice ici donc tu vois voilà ta station en différents coloris avec les différents points de charge avec la capacité de charge etc on se verra ça sur le site on va les voir directement avant ça donc ici ta station là l'emplacement pour y poser donc ton iphone ou autre ici pour les montres et ici en bas le petit éclair ici ça c'est pour les airpods ou les tws etc un petit bouton ici sensitive pour allumer ou éteindre un petit bandeau lumineux tout autour voilà ici tu as un petit patin caoutchouc vous pourrez venir poser le bas du téléphone franchement après c'est fin c'est léger c'est plutôt pas mal donc la prise type c'est derrière et des petits tampons et sûrement ici un système de ventilation les petits tampons dessous il ya une petite protection à sortir hop tu pourras enlever hop une petite protection voilà c'est anti-dérapant et tout c'est plutôt pas mal donc je l'ai laissé moi pour l'instant ici donc le la référence du produit avec la puissance etc allez on va laisser faire un tour sur le site après on va se le brancher donc on se retrouve directement sur la page ici amazon ça s'appelle ximu charge sans fil 3 en 1 donc on le retrouve à 37 euros 38 donc moins de 40 euros donc charge d'induction rapide qi 18 watts compatible avec iphone 13 12 11 pro max xs extra station de charge pour apple watch pour l'airpods pour les samsung s20 tout ce qui va être après aussi charge sans fil sera pris en charge et bien évidemment donc on va descendre on va aller voir un petit peu sur les photos du produit donc ici tu retrouves le nom donc il existe en blanc ou en noir en noir aussi peut être sympa avec le bandeau lumineux ça peut être bien donc tu as du 15 watts pour la partie ici téléphone tu as du 2,5 watts ici pour la watch et du 5 watts pour la partie airpods ici airpods ou autre donc c'est du qc 3.0 ok donc compatible tu vois tu as toute la compatibilité après tous les tous les samsung et même les s7 et tout tout ce qui est à charge et induction c'est pris en charge les huawei algé sony etc donc si ton téléphone fait partie de des téléphones à charge sans fil tu pourras bien évidemment l'utiliser donc ils te disent avant voilà tu as des câbles partout pour charger ta montre ton écouteurs et tout et après tu as tout sur une station donc ça c'est plutôt pas mal qu'est ce qui dit charge sans fil le mode table de nuit etc donc petite interaction ici avec quand tu poses un produit à charger tu as un petit bandeau lumineux et tout c'est plutôt pas mal donc tu as bien du 15 watts ici pour le téléphone 2,5 watts et 5 watts pour les écouteurs donc voilà multi protection d'hab la technologie de refroidissement avancé auto température balance est une protection intégrée contre la surchauffe donc c'est bien surchauffe et les courts circuits entièrement protégés pendant tout le processus de charge donc charge rapide 18 watts ok mais voilà donc après c'est pas bien compliqué mais c'est quand même super pratique donc là je l'ai branché je l'ai branché ici donc là tu peux voir qu'il ya un petit petit bandeau lumineux tout autour plutôt pas mal que tu peux au final éteindre ici il ya la commande ici sensitive tactile hop tu peux venir l'allumer ou l'éteindre tu peux pas après changer les couleurs dommages qui n'est pas une option on reste à plus on change les couleurs mais après tu verras qu'elle changera les couleurs directement quand tu vas mettre après un produit à charger donc là ici on prend l'exemple par exemple hop de mettre ici un iphone là hop voilà là il se met en charge et le bandeau lumineux passe en bleu bleu violet donc tu peux l'éteindre aussi ça y'a pas de souci voilà tu peux y mettre en même temps hop je vais enlever ça ta montre ton apple watch donc c'est émanté ici pour la partie montre donc ça c'est plutôt pas mal par contre dommage que pour la partie la partie téléphonie ce soit pas émanté tu sais comme le mac safe donc c'est juste posé ici en surface donc après voilà ça peut se balader donc juste une position le caoutchouc hop tu le mets ça charge pour la montre donc là par contre c'est émanté ici donc comme le système de charge de résine apple watch c'est un petit cercle aussi émanté là tu le mets hop ça s'émente et ça charge donc ça c'est plutôt sympa et enfin troisième point ici par exemple ici j'ai l'airpod ici d'apple je vais venir les placer directement sur le sur l'éclair ici derrière hop donc je te montre dans le bon sens tu veux voir la led hop et j'ai une petite led ici qui s'allume sur l'airpod comme quoi ils sont bien en charge donc voilà là j'ai mes trois éléments l'iphone la montre et les écouteurs en train de charger donc ça c'est plutôt pas mal et franchement c'est pratique voilà tu as tout en un tu as juste au final un seul câble qui te permet de tout charger en même temps donc ça c'est pas mal hop ça charge si on le met comme ça ils disent aussi je sais pas si ça va capter la charge ici peut-être dans ce sens non il faut vraiment qu'il soit que soit debout là il me dit genre quoi il a clignoté assez rapidement je pense c'est comme si c'est un défaut que l'appareil est mal placé ouais tu vois je pense il te dit il est mal placé pour la charge donc là tu le mets correctement hop c'est bon il a capté que c'était bon donc on est bon ici pour la montre franchement là voilà tu peux tout mettre et ça te fait un petit stand plutôt sympa moi je trouve plutôt design assez fin léger pas très encombrant franchement plutôt bien bien fini pour moins de 40 euros je trouve ça je trouve ça sympa voilà avec une charge rapide et tout c'est quand même plutôt pas mal comme produit donc je te le fais un petit peu lumière éteinte que tu vois bien là tu vois là c'est vert donc là c'est vert donc tu peux allumer éteindre comme on l'a vu je mets les écouteurs ici hop ils sont en train de charger parfait après j'y mets ici la montre hop qui charge également après ça reste vert a priori tout ce qui est montré ici sur la comment s'appelle sur la base du bas pour les écouteurs il ya que je crois quand tu mets le téléphone hop qui charge et que là il passe ici en bleu en bas quand tu peux le voir donc plutôt sympa donc si ce produit t'a plu on t'a mis le lien dans la description de la vidéo je pourrais que te le conseiller parce que franchement c'est de de bonne finition c'est un bon produit de bonne finition de bonne qualité voilà en plastique certes mais voilà tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien bon ça fait une semaine là que le test j'ai pas remarqué non plus de chaleur ça fait pas de bruit rien de rien de particulier rien de désagréable en fait et franchement un produit plus super pratique pour mettre 40 euros voilà qui permettra de charger tous les accessoires et qui va aussi te permettre surtout d'éliminer des câbles de partout voilà un seul chargeur un seul câble avec une base avec trois produits qui chargent simultanément donc ça c'est c'est très très bon voilà je te mets les liens dans la description de la vidéo n'hésite pas à nous faire un petit retour toi aussi peut-être à déjà acheter cette station ou d'autres voilà fais nous tes petits retours en commentaire n'hésite pas en tout cas merci et peut-être une autre collaboration avec avec ce vendeur qu'on vendra peut-être très certainement d'autres produits donc qui peuvent être intéressants donc voilà allez n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu merci d'avoir suivi à bientôt tschüss Buscet 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 Sous-titrage FR ?